La réussite et l'éducation des jeunes sont aussi les éléments fondamentaux qui contribuent à cette excellence. Quelles méthodologies ont été mises en place par les institutions pour que ces jeunes atteignent leur objectif, élément de réponse ? Les jeunes de ces territoires doivent avoir un égal accès évidemment à tout ce qui se fait ailleurs. Donc je pense à la culture, je pense au numérique aussi, le réseau de la fracture numérique c'est aussi un facteur pour donner plus d'accès derrière à une scolarité d'excellence pour tout le monde. Et donc ça participe à donner des chances égales à tous les enfants. Il faut qu'on forme nos élites. Ces élites-là, il faut un cadre plus adapté pour leur donner plus de chances de réussite. Je n'oublie pas ceux qui sont en difficulté scolaire également qu'il faut accompagner parce que j'ai l'impression qu'on valorise beaucoup plus ceux qui réussissent déjà. Il faut penser à ceux qui ont des difficultés mais qui font l'effort. Après avoir constaté un échec notamment au niveau du baccalauréat, nous avons pris l'initiative de prendre en charge les élèves de première et terminale. Pendant le début d'une année jusqu'à la fin, nous faisons une suivie de ces élèves-là à travers des aides aux devoirs, des aides aux exercices, etc. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte à ce qu'il y ait un autre projet par la suite avec ces mêmes élèves-là pour les études post-bac. On a créé des activités. On est dans l'aménagement espace vert, l'environnement déchets, etc. On travaille sur l'agroalimentaire. L'idée, c'est de vraiment s'installer comme un acteur économique dans le Nord pour la proposition de produits de transformation de notre localité. On prend les personnes de la localité, on les forme en compétence pour une raison très simple. Parce que dans le Nord, on se rend compte qu'on ne se valorise pas. La jeunesse du Nord doit s'orienter en tenant compte des potentiels du Nord. Le potentiel du Nord, c'est quoi ? C'est l'agriculture et le tourisme. On peut faire de l'agriculture à l'agriculture, mais on peut faire des activités et entrer à l'agriculture. Comment dirais-je ? Le tourisme agricole, c'est l'économie verte. On pourrait aussi, évidemment, sur l'égalité des chances, parler de choses plus terre à terre. Et notamment tout ce qu'on doit mettre en place au niveau du remplacement. Là aussi, plus on est éloigné des centres urbains, plus on est éloigné de la métropole, plus on a de mal à trouver des enseignants volontaires et à recruter des enseignants pour remplacer. On a l'idée, par exemple, de créer une sorte de maison de patrimoine. Par exemple, à Koua, où on a un site archéologique. Ça, c'est quand même quelque chose de très important, qui peut valoriser le Nord. Il y a aussi des infrastructures hôtelières légères, sur le plateau de Bandani, en allant vers Mtsamboro. Là, on peut, par exemple, développer des hébergements en race campagne pour, comment dirais-je, favoriser le développement du tourisme. Des enseignements de qualité pour réduire les chèques scolaires, augmenter la capacité d'accueil des élèves, des problèmes auxquels les politiques publiques travaillent. Nos priorités au niveau académique, elles sont forcément en résonance avec les priorités nationales. Et donc, dans la concertation qu'on va lancer, on va retrouver les trois axes prioritaires au niveau national, l'excellence, l'égalité des chances et le bien-être. Je pense qu'il serait très important qu'on puisse diminuer le nombre d'élèves par classe. J'étais allée au lycée du Nord. On m'a fait le constat qu'il manque 26 enseignants. Parfois, les enfants peuvent être privés d'enseignement jusqu'à la fin de l'année. Donc, il faut qu'on arrive à corriger ça. Nous allons, en tant qu'élus, nous allons y travailler, voire avec le recteur, et également avec les chefs d'établissement qui sont présents, travailler pour que nos enfants puissent avoir un enseignement de qualité. C'est un défi, un défi que nous devons relever aujourd'hui, de ne pas laisser des classes sans enseignants, d'avoir des remplaçants disponibles, y compris dans les territoires les plus reculés, parce que l'inégalité, elle commence par là, entre ceux qui vont avoir les cours assurés toute l'année et ceux qui, parfois, vont avoir des trous. Donc, c'est un vrai défi. Et à chaque fois, vous voyez que dans ces défis, on a des marges de progression au niveau de cette académie, au niveau du territoire. Il y a cette question de réfectoire. Il faut que nos enfants mangent bien pour avoir les conditions nécessaires d'apprentissage. On constate aussi, en tant que parent d'élèves, que ce qu'on donne à manger à nos enfants, ce n'est pas ça. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts là-dessus. C'est aussi renforcer nos établissements en encadrement en personnel médico-social. Plus de personnel à l'écoute, plus d'infirmiers, plus d'infirmières, plus d'assistance sociale. Donc, ça, c'est aussi un élément très important. Et puis, c'est travailler sur la restauration, je l'ai dit, sur les cantines. Et travailler aussi sur l'éducation au goût, sur l'éducation à la bonne nutrition. Donc là aussi, il y a des marges de progression, on le voit, pour que, finalement, les conditions d'études soient les plus optimales, pour que, justement, tous les dispositifs dont on a parlé puissent se mettre en place dans des bonnes conditions à Mayotte. Le collège doit construire son parcours d'excellence. Ça va permettre aussi à certains élèves d'être, évidemment, les ambassadeurs de ces parcours d'excellence projetés. Et puis, évidemment, ça travaille au rayonnement de l'établissement. Parce que, nous, le message qu'on doit envoyer, c'est aussi un message rassurant en direction des familles, en se disant, mais vous savez, vous êtes peut-être dans un endroit très isolé, très délocalisé, mais ici, vos enfants auront aussi la possibilité de suivre des formations qui vont leur permettre ensuite de continuer dans les meilleurs lycées et les meilleures universités de France et du monde. Tout ce qu'on fait dans nos établissements doit se continuer à l'extérieur. Et donc, il y a un travail qu'on a mené et qu'on doit continuer à mener à Mayotte sur cette continuité éducative, faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait des ponts entre les écoles, les collèges, les lycées et le milieu associatif, qu'on travaille sur le périscolaire, qu'on travaille sur, justement, les projets éducatifs du territoire, les PEDT, pour qu'on développe les associations, qu'on développe les pratiques sportives, culturelles, associatives, d'engagement à l'extérieur, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de voir nos établissements devenir des forts retranchés avec des barbelés, des concertinas, des caméras, etc. Et que dès qu'on sort du collège, de l'école ou du lycée, eh bien, il n'y en ait plus rien. Et ce projet d'excellence, eh bien, il ne sera pas le même d'un établissement à un autre. Nous, ce qu'on dit, c'est que tout le monde doit mener un projet d'excellence. Pour nous, l'excellence, on l'a dit, c'est en même temps travailler sur les savoirs fondamentaux. Chacun doit progresser. Ceux qui sont de grandes difficultés comme ceux qui le sont moins. Et en même temps, trouver des thématiques qui vont être propres à chaque collège, à chaque école. Chacun doit s'emparer de ce questionnement, finalement. Qu'est-ce qu'on va développer dans notre établissement autour de l'excellence ? Le conseil que je donnerais à la jeunesse aujourd'hui, c'est de croire en eux. Et de croire en l'avenir de Mayotte. Parce que s'ils n'ont pas confiance en eux, et ils ne croient pas en l'avenir de Mayotte, ils ne peuvent rien construire. Et je leur dis de ne pas baisser les bras et de s'endager fortement à aller de l'avant. Le conseil que je donnerais à nos élèves, c'est qu'il faut qu'ils soient conscients que c'est leur avenir qui est en jeu. En fait, cet événement, pour moi, c'est l'exemple même de ce que doit être une grande concertation. Finalement, dans un territoire comme le Nord-Ouest, qui est un peu éloigné des centres de décision, où parfois l'information ne circule pas de manière aussi fluide qu'on le voudrait, ça va nous permettre de lancer ce chantier des grandes concertations sur ce territoire, avec comme mot d'ordre, l'excellence. Et donc, ce que j'espère de cet événement, c'est que tous ceux qui vont y participer vont revenir dans leur école, dans leur collège, dans leur lycée et se dire « Ah ben moi, je veux maintenant faire localement ce qu'on a fait dans cette grande région du Nord-Ouest et je veux moi maintenant que dans mon école, dans mon collège ou mon lycée, on développe des nouveaux projets d'excellence. Je veux y être, je veux en être. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada